Venez, venez, vous êtes les invités d'Alain, du moins, pour quelques minutes dans un premier temps. Eh bien, soyez les bienvenus à la maison. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes dans une bien belle maison. Allez profiter de la piscine. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici, Alain ? Deux ans. Deux ans, vous avez construit la maison ? Non, construit. Que Robert Dunoyer, si vous voulez, auquel nous nous sommes arrivés, a trouvé le terrain par relation et a construit la maison que nous souhaitions. Dites-moi, il ne s'est pas moqué de vous, parce que vous avez quand même une carte postale exceptionnelle, là. C'est extraordinaire. C'est une des vraies forces également du groupe Dunoyer, c'est de trouver le bon terrain avec les bonnes orientations. Concernant le terrain, oui, et surtout l'orientation, parce que c'est Robert Dunoyer lui-même qui nous a dit « Voilà comment je conçois l'emplacement piscine, notamment, pour que vous soyez à l'abri du vent, compte tenu de la direction du vent dans la région. » On le voit bien, effectivement, le vent arrive plutôt par ici, je le sens lorsque je suis à ce niveau-là. Vous l'avez là, et moi je suis à l'abri. Et là, vous êtes à l'abri maintenant. C'est lui qui a également agencé et organisé tous les espaces extérieurs ? On a laissé carte blanche. C'est-à-dire qu'on a dit à Robert Dunoyer « Nous, on ne veut pas d'ennuis. » On s'adresse. On veut une maison facile à vivre. Facile à vivre, qui soit faite dans les délais et dans les règles de l'art. On a choisi certains matériaux, mais intégrés, notamment, pour la piscine, on voulait absolument une terrasse en bois. À l'intérieur, il nous a laissé choisir les matériaux que l'on souhaitait. Alors, vous disiez « on » tout à l'heure, parce que c'est un projet commun. C'est le vôtre et celui de votre épouse, Fabienne ? C'est un aboutissement et c'est notre projet. Alors, on y est bien à l'extérieur et vous êtes à l'abri du vent. Je vous laisse ici et je vais retrouver Fabienne à l'intérieur. Merci beaucoup, Alain. Je vous en prie. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Stéphane. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, vous voici aujourd'hui dans un univers très contemporain. Est-ce que ça a toujours été d'ailleurs votre univers ? Pas du tout, pas du tout. On vivait auparavant à la campagne, dans une maison avec des meubles de campagne. D'accord. Et on a fait construire une maison comme ça et c'est vrai que ça nous a changé complètement la vie. Je veux bien me croire. Alors, vous allez m'aider justement à comprendre comment s'est organisée justement l'architecture intérieure de la maison. Vous me disiez que beaucoup de pièces de mobilier étaient très anciennes. Là, ça n'a plus rien à voir. Vous avez tout racheté ou vous vous êtes fait conseiller par ça pour le groupe du noyer ? On a demandé au groupe du noyer si, où pouvait-on acheter des meubles ? Et ils nous ont dit, mais nous, nous les fabriquons. Donc, on leur a fait faire une table, un vaissellier, toute la bibliothèque. Et donc, on a un espace qui est conservé et c'est vrai qu'on se sent très, très bien. Je veux bien vous croire avec ce que vous avez sous les yeux toute la journée. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter pour parler de ces grands vitrages. Oui. L'entretien, madame, comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, on était un petit peu inquiets au départ et on s'est aperçus qu'on a toujours eu des carreaux impeccables. Donc, page blanche pour vous. Nouvelle histoire, nouvelle façon d'occuper également une maison. Voilà, et c'est vrai qu'on a une deuxième jeunesse. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Vous vous êtes offert une belle maison et une seconde jeunesse. Voilà. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Ici, ISO, une marque du groupe du noyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada